bonjour je voudrais ce matin vous présenter un livre le livre d'yves perrier souvenirs d'un évangéliste ce livre est publié par la voix de l'évangile c'est une autobiographie c'est à dire que c'est un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle ce genre s'appuie sur un pacte initial entre l'auteur et le lecteur dans lequel l'auteur s'engage à dire la vérité concernant son vécu en échange l'auteur attend du lecteur une certaine estime une attention particulière c'est pourquoi l'ouvrage d'yves perrier souvenirs d'un évangéliste doit attirer notre attention cet ouvrage n'est pas destiné à se faire apprécier des lecteurs mais à faire apprécier au lecteur une démarche de vérité ce qui nous touche particulièrement dans l'ouvrage d'yves perrier c'est son humilité qui transparaît de la première à la dernière page de son livre à son sujet Graham black directeur de la voie de l'évangile dit c'est dans le psaume 9 au verset 2 que l'on peut lire je louerai l'éternel de tout mon coeur je raconterai tes merveilles c'est peut-être toujours selon Graham black le but principal de cet ouvrage de raconter les merveilles de dieu et ce n'est pas le désir de l'auteur de raconter les siennes Graham black rajoute ces mots à travers de cet ouvrage vous allez découvrir les expériences de la vie d'un évangéliste itinérant qui au fil des années a vu dieu à l'oeuvre dans sa propre vie et celle de sa famille ainsi que dans des centaines d'autres vies dans lesquelles nous ne pouvons que constater les merveilles de dieu ce livre est poignant et touchant parce qu'il n'évite aucun sujet et couche sur du papier les doutes et les difficultés d'un homme convaincu dans sa foi que l'on pourrait avoir tendance à mettre sur un piédestal ce n'est pas le but d'yves perrier et alors que je lui demandais son autorisation avant de parler de lui dans cette présentation j'ai eu cette réponse non pas à moi pas à moi mais à dieu donne gloire le parcours d'yves perrier et parsemé de rencontres qui ont façonné sa vie et celle de son épouse françoise convaincu que le seigneur l'appelait pour un ministère d'évangéliste c'est avec eugène et gérald boyer qu'ils débutèrent dans le champ missionnaire puis ils partirent en monrovia capitale du libéria pour proclamer l'évangile au pays francophone grâce à la station de radio elle va après ce séjour africain de quatre années ils se joignirent à l'institut biblique européen de la morlée pour former une équipe d'évangélisation qui rayonna pendant près de 13 ans sur la belgique la suisse et la france puis yves répondit un autre appel celui de l'alliance évangélique française dont il devint le secrétaire général pendant une dizaine d'années puis fidèle à son premier appel d'évangéliste et rejoignit l'équipe de france évangélisation poursuivant ainsi son ministère itinérant je cite un fragment de la conclusion de son livre je cite la tâche de l'évangélisation dans son essence sa théologie sa réflexion et son accomplissement est une tâche délicate ardue nécessitant beaucoup de sagesse de discernement et de savoir faire puis qu'elle est l'oeuvre du saint-esprit cette tâche nous semble ardue et elle l'est mais elle n'est pas irréalisable puisque voulu par dieu est accompli sous la direction et la puissance du saint-esprit lui même et yves nous propose ses versets des haïts 28 verset 26 et 29 son dieu lui a enseigné la marche à suivre il lui a donné ses instructions cela vient aussi de l'éternel des armées admirable et son conseil est grande et sa sagesse alors je voudrais conclure à mon tour en vous recommandant la lecture de ce livre souvenir d'un évangéliste publié par la voix de l'évangile bonne lecture et à bientôt merci de votre temps attention